The Last Jedi s'annonce grandiose et, pour accompagner sa sortie, l'ultime théorie Star Wars. Cependant, à défaut de vous proposer 3, 4 ou 5 théories liées entre elles comme d'habitude donc, cette fois j'avais envie de faire les choses autrement et de vous présenter tout plein de théories tout aussi intéressantes les unes que les autres. Que ce soit les parents de Rey, l'identité de Snoke en passant par le fameux secret de Kylo Ren. Installez-vous confortablement et bon visionnage. Il est certain que l'un des secrets les mieux gardés depuis la reprise de la saga avec l'épisode 7 concerne le personnage de Rey, plus précisément l'identité de ses parents et pour le coup on a eu droit à des hypothèses à toutes les sauces. Et c'est justement ce dont il va s'agir dans la première partie de cette vidéo, à savoir qui sont les parents de Rey. Rey serait selon ses théories la petite fille de Palpatine, connue également sous le nom de Darth Sidious. Et cette théorie s'appuie sur plusieurs éléments. Premièrement, le style de combat. Plus précisément, ce sont certaines de ses attaques qui sont identiques à celles de l'Empereur Palpatine. Et aucun autre Jedi ou Sith n'utilise ses attaques. Ici, il n'est pas question d'art martial, mais plus de clins d'œil que ceux de très gros fans peuvent percevoir. Ça pourrait être assez symbolique et viser plutôt le fait que Rey ait son propre style de combat, hors ceux traditionnels qu'on retrouve chez les Jedi ou les Sith. Preuve que le personnage de Rey est aussi talentueux que Palpatine et impose donc son propre style. Ensuite, vous l'aurez remarqué, Rey est à plusieurs reprises tenté et tout au long du film par sa rage et sa colère, témoignant d'un désir de pouvoir assez malsain. Ainsi, on peut retrouver dans le script par exemple, des explications quant à ce qui se passe dans la tête de Rey durant son combat contre Kylo Ren. Cette dernière réalisant tout à coup qu'elle était sous l'influence du côté obscur. Mais surtout, il est même question d'une voix mystérieuse qui dit « Tue-le ! » sans rappeler le fameux « Kill him » de Darth Sidious. De plus, on nous dit concernant cette voix que c'était non identifiable, cru, une émotion de pure vengeance. Des personnes pensent plutôt qu'il s'agit de Snoke, mais pourquoi alors décrire cette voix comme non identifiable alors qu'on a eu l'occasion de découvrir le suprême leader durant le film, plutôt avant cette scène ? Et du coup, il est clair qu'il ne s'agissait pas de lui. Serait-ce alors Palpatine ? Eh bien, selon plusieurs personnes. Difficile à prouver. Sachant bien entendu que, si ce n'est ni Palpatine ni Snoke, il est fort probable qu'un autre personnage, bien plus puissant, soit toujours à l'ombre car après tout, il y a toujours un maître et un apprenti. Pour l'instant, on ne connaît que le personnage de Snoke, Kylo Ren n'étant pas véritablement un Sith. Il est même possible d'entendre la voix de Palpatine dans les visions de Rey, et ça a été prouvé. Évidemment, c'est peut-être lié au sabre lui-même, mais il est difficile de ne pas voir ici un énième indice qui pourrait lier Rey et l'Empereur Palpatine. Après tout, dans Star Wars, il a toujours été question d'un Skywalker contre un Palpatine. Et ici, les rôles en peuvent être changés. Dans la cover du film, Rey et Kylo regardent tous les deux vers le côté obscur par exemple, ce qui peut représenter un foreshadowing quant à l'affinité de Rey avec le côté obscur dû à son héritage de Darth Sidious. Certaines personnes défendent également la théorie des accents, même si pour moi, avoir un accent anglais ou américain, ça n'explique en rien que Rey soit une Palpatine. Et ce, même si ce dernier a un accent anglais lui aussi. Mais savoir que pour jouer Finn, son acteur a dû laisser de côté son accent anglais, ça nous donne matière à réfléchir, sachant que Rey, elle, le garde. Bien entendu, il est difficile de trancher concernant une théorie comme celle-là, Rey Palpatine. Il est clair que ce n'est pas son accent qui pourra nous prouver quoi que ce soit, sachant qu'un autre maître Jedi a également cet accent. Et voilà ce qui va simplifier ma transition vers cette théorie. Rey serait en réalité une Kenobi. C'est ce lance à la spécialité. Rey Kenobi, c'est vrai que ça fait rêver. Et après qu'un Kenobi ait formé un Skywalker, il serait alors temps que l'inverse se produise, bouclant ainsi bien la boucle. Vous savez quoi ? J'aime énormément cette théorie, d'autant plus qu'un spin-off d'Obi-Wan a été annoncé. Enfin, pour moi, ça fait sens. Bon, commençons. Un Jedi en exil décide par la suite d'apprendre aux héros à utiliser ses pouvoirs. C'était le schéma de base concernant Obi-Wan Kenobi et Luke Skywalker. Et on retrouve bien évidemment la même idée chez Luke Skywalker et Rey Kenobi. Dans Star Wars 4, Obi-Wan donne un sabre laser à Luke après qu'il est sorti d'une ancienne boîte. Et dans l'épisode 7, Rey sort ce même sabre laser d'une boîte pour le remettre de nouveau à Luke. Comme si les Kenobi étaient destinés à aider les Skywalkers, quand ces derniers sont perdus et ne savent plus quoi faire. D'ailleurs, ce serait exactement la même chose concernant Kylo Ren, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. J'ai toujours pensé que les Skywalkers et les Kenobi étaient assez liés. Et on sait que dans Star Wars, il est question d'héritage familial et ce depuis le début. Sachant que Luke est à son tour le rôle de mentor auprès de la descendante d'Obi-Wan. C'est très noble comme symbolique et c'est probablement l'idée que je trouve la plus intéressante dans cette théorie. Rey réussit par exemple à persuader un Stormtrooper avec la force, alors qu'elle n'a jamais eu d'entraînement spécifique. Elle essaye et ça marche presque instantanément. Et c'est carrément le clin d'œil ultime à Obi-Wan Kenobi, sachant que c'était plus ou moins sa technique fétiche, alors que plusieurs autres Jedi ont du mal avec ce pouvoir. Pour Obi-Wan, c'était un jeu d'enfant faisant du contrôle mental sa signature. Nous montrer que Rey est très doué avec ce pouvoir n'est probablement pas le résultat du hasard. Que ce soit Obi-Wan ou Rey, les deux sauvent un droïde qui transporte de très importantes informations. Obi-Wan qui propose un travail à Han Solo, qui à son tour en propose un à Rey. Rey qui se ferait un chemin dans la base de l'ennemi exactement comme l'avait fait Obi-Wan avant elle. Et des scènes comme celle-ci, il y en a plusieurs et toutes nous mènent dans cette même idée. On peut même aller plus loin et voir un parallèle énorme entre le combat d'Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker et celui de Kylo Ren et Rey. Un descendant Skywalker et un descendant Kenobi. Même quand le combat se termine, Rey comme Obi-Wan récupère tous les deux le même sabre. A partir de là, je pense qu'on doit vraiment se poser des questions. Et il est même fort probable qu'on ait plus de réponses dans le spin-off d'Obi-Wan. Même si après tous ces éléments, vous l'aurez remarqué, il est difficile de penser que Rey soit nul autre qu'une Kenobi. JJ Abrams a bien précisé que les parents de Rey ne sont pas dans l'épisode 7. Ce qui annule toutes les théories concernant Rey, étant une Skywalker. Et après tout, Kylo Ren suffit comme descendant de cette famille, même s'il est un solo. Il n'en reste pas moins le petit-fils d'Anakin, le petit-fils de Dark Vador ou Darth Vader si vous préférez. Pour Rey, c'est vrai que ça peut sembler très cool de savoir que cette nouvelle héroïne soit la descendante d'Obi-Wan ou encore de l'Empereur Palpatine. Mais en y réfléchissant un moment, Rey n'a besoin de personne. On n'a pas eu besoin de connaître les parents d'Anakin. Pourquoi aurait-on donc besoin de connaître ceux de Rey ? Une fille lambda dotée d'une grande affinité avec la force ? Personnellement, ça me suffit. Et je trouve que ça lui donne beaucoup plus de force comme personnage indépendant, même s'il est évident qu'on découvrira tôt ou tard l'identité de ses parents. C'est très bizarre que personne n'ait parlé de cette théorie. Pourtant, pour moi, ce serait clairement l'hypothèse la plus probable après celle de Rey Kenobi. Comme Anakin, Rey serait la création de la force elle-même. Ce dernier n'ayant pas réussi à accomplir sa mission de restaurer la balance, Rey serait en quelque sorte la sœur d'Anakin. Bien entendu, il n'est pas question de lien de sang, mais uniquement de symbolique ayant tous les deux surgi de nulle part, possédant l'un comme l'autre d'énormes affinités avec la force. Cette théorie, c'est la même qui nous explique qu'Anakin Skywalker est une création de la force. Bien entendu, il y a plusieurs variantes, qui incluent le personnage de Darth Plagueis par exemple. Mais ici, on se contente de la forme la plus basique, à savoir, pour maintenir l'équilibre, la force donne naissance à un nouvel élu. Après tout, que Rey soit la descendante d'un puissant maître Jedi, d'un redoutable seigneur Sith, ou même une création de la force, il est clair qu'elle est la clé, du moins une partie de cette clé, qui permettra peut-être de restaurer l'équilibre. Il est donc temps pour moi de vous présenter l'autre partie de la clé, une personne qui est évidemment autant concernée par cette quête que Rey. À deux, il forme le véritable élu de la force. Dans Star Wars, il y a toujours eu une grande histoire d'amour par trilogie, et la suite ne déroge pas à la règle. Après avoir fait le tour des interviews et des infos concernant cette éventuelle histoire d'amour, il est possible aujourd'hui de conclure qu'elle sera indéniablement au tour du personnage, de Ben Solo et Rey. Il y a une énorme communauté qui supporte ces théories, et pour cause, plusieurs personnes ont fait des recherches tellement poussées, que cette théorie en devient limite un spoil tellement elle semble être crédible et juste. Maintenant que Disney est aux commandes, il est clair et net que Ben et Rey finiront tôt ou tard par tomber amoureux l'un de l'autre, et ce ne sont pas les indices qui manquent. Même avant que Kylo Ren rencontre Rey pour la première fois, il semble la connaître ou du moins avoir déjà entendu parler d'elle. La réponse la plus probable concerne des visions qu'ils auraient pu avoir via certaines reliques, car après tout, si Rey voit Kylo dans ses visions, pourquoi ne serait-il pas possible pour lui de faire la même chose ? Ses visions sont beaucoup plus explicites dans la version livre du film, où on apprend connaissance de rêves et de cauchemars que Rey avait eu l'occasion de faire et de voix qu'elle entend de temps à autre. Des informations canons qui font donc partie intégrale de l'histoire. Quand Finn demande où se trouve Rey, Maz répond « Rey est là où elle doit être » et c'est au même moment que Rey confronte Ben pour la première fois. Rey est là où elle doit être, à savoir avec Kylo Ren, avec Ben Solo. Quand Rey se fait capturer par Kylo Ren, ce dernier la porte personnellement comme une princesse alors qu'il aurait pu demander au Stormtrooper de s'en occuper. Po se fait sauvagement torturé par Kylo, alors que pour Rey, il la regarde dormir agenouillée devant elle comme si c'était un prince. Quand celle-ci se sent mal à l'aise, il retire même son fameux masque pour elle. Et c'est même encore plus explicite dans le script. Kylo Ren touche presque le visage de Rey et dès lors, ils sont tous les deux surpris par un sentiment qui semble les lier. Une énergie qu'ils reconnaissent l'un l'autre. Même quand Kylo Ren propose à Rey de lui apprendre, il dit « Je peux t'enseigner la voie de la force » alors qu'il aurait pu lui dire « Je peux t'enseigner la voie du côté obscur » ou même « Snoke peut t'enseigner la voie de la force » exprimant ainsi son envie de garder Rey pour lui-même. A partir de là, il est difficile de ne pas voir clair dans toute cette histoire et encore, ce que je vous ai présenté ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Finalement, je pense que cette théorie est la plus aboutie de toutes. Après tout, les deux personnages ont tous les deux été abandonnés par leurs parents. Ben envoyé dans l'Académie de Luke et quant à Rey, vous connaissez la chanson. Ils peuvent en quelque sorte comprendre leurs douleurs respectives et c'est pourquoi ce sera plus facile pour Rey de ramener Ben sur le droit chemin. Bien entendu, même Leia est conscient d'avoir éloigné Ben était une mauvaise idée et continue de le défendre car elle sait que Snoke est le véritable responsable de ce qui est arrivé à son fils. Je trouve que Kylo Ren et Rey illustrent assez bien la force, le Ying et le Yang. Chacun représente une moitié, tout en ayant tout de même une partie de l'autre. Kylo Ren a beau être du côté obscur, ça ne l'exclut pas d'avoir encore de la lumière en lui et vice-versa. Vous savez, j'ai toujours imaginé l'élu de la force comme étant ni du côté lumineux, ni du côté sombre. Il doit être capable de maîtriser la force dans tous ses aspects, même les plus sombres. Et c'est probablement ce qui va permettre à Kylo Ren, ou plutôt à Ben Solo, de revenir du côté lumineux et avec Rey à ses côtés, il pourrait enfin finir ce que son grand-père avait commencé. Cependant, avant qu'on en arrive jusque là, il est fort probable que Rey soit tenté par le côté obscur et guidé par Kylo Ren, peut-être même qu'elle ferait semblant de s'y intéresser dans le but de renverser Snoke. D'ailleurs, il est évident que Star Wars Episode VIII sera consacré au Dark Side. Rien que le logo du film, et ce pour la première fois, arbore la couleur rouge au lieu de l'iconique jaune de la saga. Ainsi, ma vision du scénario est celle d'un Ben Solo et d'une Rey Kenobi, combattant en duo pour ramener l'équilibre dans la force comme aurait dû faire Anakin et Obi-Wan avant eux. Concernant Snoke, je trouve qu'on ne dispose pas d'assez d'éléments pour déterminer quoi que ce soit pour l'instant. Mais il est vrai que certaines théories restent néanmoins intéressantes, mais comme expliqué, il y a vraiment peu d'informations le concernant. Il y a par exemple la théorie de Mace Windu, que je trouve très très classe au passage, mais elle comporte plusieurs problèmes selon moi. En résumé, Snoke serait Mace Windu, le fameux Jedi trahi par Anakin, qui aujourd'hui souhaite se venger des derniers Jedi. The Last Jedi donc. Il aurait été défiguré suite aux éclairs de force de Darth Sidious, même si là encore ça ne tient pas vraiment la route, car Luke par exemple a également été attaqué par Palpatine avec la même technique, et ce n'est pas pour autant qu'il ressemble aujourd'hui à Voldemort. Ensuite, Kylo Ren aurait appris la même technique signature de Mace Windu, et en effet il utilise réellement cette attaque plusieurs fois dans l'épisode 7. Ici on a donc un bon point. Snoke la lui aurait donc apprise. Mais en ce qui concerne la suite, ça reste assez flou, même si on admet que Mace Windu aurait survécu à sa chute, je ne pense pas qu'il puisse facilement se tourner vers le côté obscur, lui qui était justement symbolisé par la couleur de son sabre, comme étant la frontière entre la lumière et le côté obscur. Néanmoins cette théorie, personnellement je la trouve très classe, à savoir qu'un personnage comme Mace Windu puisse revenir, eh bien ça me ferait vraiment plaisir, mais bon, la théorie reste tout de même assez farfelue, et je me devais donc de vous la présenter quand même. Ensuite il y a la théorie qui nous décrit Snoke comme étant un très vieux Sith, un seigneur Sith avec des pouvoirs vampiriques, qui puissent dans la force des Jedi, pour se régénérer et avoir ainsi un statut d'immortel, ce qui explique entre autres pourquoi il chercherait Luke. Et pour le coup, autant combiner cette théorie avec celle du fameux Darth Plagueis de Wise, rien que prononcer son nom, me donne des frissons. Il nous a été introduit par l'empereur Palpatine comme étant un seigneur Sith au pouvoir sans pareil, il pouvait garder ses proches de la mort, il pouvait utiliser la force pour donner la vie, et il est probable que le personnage ait été utilisé comme inspiration pour Snoke, et ce à différents niveaux. Comme vous l'aurez remarqué, les passages de Snoke dans le film sont assez courts, et on ne dispose pas d'assez d'éléments pour déterminer son identité, ses pouvoirs ou encore ses motivations. Ce pourquoi, je reviendrai sur le cas Snoke dans une prochaine vidéo, après la sortie de l'épisode 8. Je pense qu'il y aura pas mal de choses à traiter, et surtout on aura enfin matière à théoriser. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo d'une lointaine galaxie vous aura plu, sachez que c'est probablement l'une des vidéos que j'ai eu le plus de plaisir à réaliser, sachant que j'affectionne particulièrement ces univers. Ce pourquoi il est impératif de me dire ce que vous avez pensé de tout ça, et surtout donnez-moi vous, votre propre vision des choses, ce qui va nous permettre de débattre dans la joie et les éclairs de force. Si vous n'êtes pas encore habitué à ma chaîne, vous trouverez tous les liens et sources dans la description. Sur ce, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure YouTube, à me follow sur Twitter si vous voulez avoir de mes news. Dites-moi dans les commentaires quels sont les univers dont vous aimeriez voir une ultime théorie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Hiro, pour vous servir. Sous-titrage ST' 501